J'ai toujours besoin d'avoir un axe pour défendre le personnage ou y trouver du plaisir. Si c'est que de la noirceur, c'est compliqué. Bonjour, c'est Laurent Lafitte pour GQ et je vais vous parler de mes rôles iconiques, de mes rôles légendaires. Le moment où je fonce sur le quai, là c'est moi qui le fais, est assez loin. Sauf que l'hélice, elle était levée parce que quand le bateau devait taper sur le quai ensuite avec le cascadeur, il ne fallait pas que l'hélice pète sur le quai. Et comme l'hélice était à moitié hors de l'eau, j'avais beau essayer de stopper le bateau, l'hélice n'était pas suffisamment dans l'eau pour le retenir. Donc Guillaume évidemment me poussait au max au bord du quai pour que je le braque au dernier moment. Donc c'était un peu sportif. Mais franchement c'était fun, c'était vraiment... C'est vrai que les petits mouchoirs, c'était le premier rôle important qu'on m'a confié au cinéma. En tant qu'acteur, c'est la première fois que je tournais aussi longtemps, trois mois, que je pouvais vraiment tenir un personnage sur la longueur. Et puis ça m'a aussi permis de démythifier tout le fonctionnement, tout le mécanisme d'un plateau. Qui m'a toujours beaucoup impressionné, qui m'a toujours un peu donné le trac quand j'avais des petits rôles par-ci par-là. Et là j'y ai passé tellement de temps que tout est devenu naturel et j'étais plus impressionné par la mécanique du tournage. Je pense qu'il a été aussi peut-être un peu pénible pour Guillaume, c'est qu'on avait beaucoup de scènes de bandes, des scènes de dîner. Pour maintenir l'ambiance, on ne peut pas d'un coup se mettre au niveau zéro entre les prises. Donc entre les prises, on essayait quand même de maintenir une forme d'énergie pour que mon moment de tourner se soit déjà là. Et je pense que peut-être pour lui, parfois, il avait un peu l'impression qu'on se croyait en colo. Puis j'étais très content de travailler avec Guillaume, avec Marion, avec François, Gilles. Non, c'était... J'étais très heureux. Et puis... Non, je trouve le personnage attachant, comme on dit dans les magazines des années 90. Il y a un truc mélancomique, je vais tous les faire. Tous les cris bien crispants, je vais vous les faire. C'est un adolescent, célibatant, mélancomique, attachéant. Voilà, c'est ça. Alors d'accord, vous habitez dans des logements exigus. Oui, mais modernes. Alors détériorés. Oui, mais par qui ? C'est pas ma mère qui vient faire des tags dans ta cage d'escalier. Deux personnalités comme ça, que tout oppose et qu'on réunit, qui sont forcées, obligées de rester ensemble pour mener une enquête ou quoi que ce soit, c'est toujours un ressort de comédie qui est génial. Et là, avec Omar, on est en même temps très différents. Et en même temps, on se complète et on a la même envie d'interpréter les scènes, de construire la comédie, quoi. Donc c'était formidable. Et puis c'était marrant aussi parce qu'on a tourné le lendemain de la sortie d'Intouchable. Donc pendant tout le tournage, il y avait un film dans le film, parce qu'il y avait la vie d'Omar qui était en train de basculer. Et ce succès phénoménal. Et nous, qui étions en train de tourner de l'autre côté du périph, c'était assez marrant. Non, mais tu peux pas te dire si je gagne, je perds. Non, s'il m'a choisi, je perds. En fait, quand tu dis si tu gagnes, si tu perds. Non, mais je comprends. Il y a souvent un clivage, notamment en France, avec vraiment la comédie familiale, et la comédie un peu plus pointue, un peu plus trash, et qui s'adresse pas du tout aux mêmes personnes. Et là, j'avais l'impression que l'idée était tellement géniale, des parents qui font tout pour pas avoir la garde des enfants, ça tient en une ligne, c'est un pitch, et il est en même temps subversif, et en même temps il est universel, parce qu'il parle d'une thématique que beaucoup de gens connaissent. Et après, le défi, c'était dans le traitement de cette idée-là, de pas basculer d'un côté ou de l'autre. De pas être dans quelque chose de trop fleur bleue, d'aller au bout de l'idée, et en même temps de pas tomber dans quelque chose de trop trash, qui nous aurait fait perdre trop de monde. Voilà, ça a été un équilibre un peu permanent. Et puis de tourner enfin avec Marina, que je connaissais depuis très très longtemps, depuis mes 17 ans, depuis les cours fleurants. Donc j'étais heureux qu'on ait enfin un terrain de jeu ensemble. Dans le 2, on a plus réécrit, on a plus redialogué les scènes avec Marina, soit en impro sur le moment ou un peu en réécriture. Je l'ai pris sur le vif, il était accroupi dans mes buissons en train d'observer votre maison. Et vous avez vu son visage ? Non, il portait un masque, une espèce de cagoule de ski. Alors je l'avais déjà fait sur d'autres films, notamment Les Beaux Jours, le film de Marion Vernoux, où je joue l'amant de Fanny Arnant. Là, c'était un personnage qui commençait à être un peu différent de ce que j'avais pu faire en comédie jusqu'à ce moment-là. Ça a été une des premières à poser un regard un peu différent. Et Paul Verhoeven, moi, c'est un cinéaste que j'adore depuis très longtemps. Mais j'étais déjà fan de Total Recall, de Basic Instinct, qui est évidemment le plus Hitchcockien de ses films. Et c'est marrant parce qu'après, j'ai fait une émission sur le cinéma où j'ai demandé à parler d'Hitchcock avec Paul. Il me racontait qu'il y a des plans entiers dans Basic Instinct qui ressemblent à ceux de Sûrfroide, notamment dans les rues de San Francisco. Et en fait, il ne s'en est même pas rendu compte sur le moment. Mais le film est tellement imprégné en lui, et moi, c'est mon film fétiche aussi, Sûrfroide, que parfois, notamment dans Basic Instinct, ça lui a complètement échappé. Heureusement, c'est quelqu'un de très normal. Donc, du coup, quand il traite des sujets comme ça, très sombres, très ambigus, très complexes, heureusement, lui, il est très normal et il travaille dans une ambiance saine. Et ce n'est pas un manipulateur, ce n'est pas un pervers. Sinon, ce serait horrible. Et c'est un réalisateur qui fait son film. Je n'ai jamais vu ses énergies. Non, il ne s'était pas énervé au moment où il y a une scène avec un orage et des volets, et j'aide Isabelle à fermer les volets. D'ailleurs, la scène est très Hitchcockienne, avec le vent. Et alors là, les volets, il ne claquait pas comme il voulait. Donc, il est allé le faire lui-même. Il est allé claquer les volets pour qu'il claque bien comme ce qu'il avait en tête. Donc, non, voilà, c'est ça. C'est un metteur en scène concentré, sûrement un peu obsessionnel, comme moi, je les aime bien, qui savent vraiment ce qu'ils veulent et qui font tout pour l'obtenir. On a pas mal répété avant parce qu'il y avait pas mal de scènes assez violentes. Donc, il fallait qu'elle soit vraiment très chorégraphiée pour pas que je lui fasse mal. Donc, on s'est pas mal rencontrés avant le tournage. Puis après, sur le plateau, je l'ai pas mal regardée travailler. J'aimais bien la regarder travailler. J'aimais bien voir la différence entre ce que je voyais en live et après, ce que ça rendait sur le combo quand on revisionnait les prises. De voir à quel point elle maîtrisait la caméra et son image dans la caméra. Et ce qu'il fallait faire pour obtenir le rendu qu'elle avait en tête. Et puis, ce côté où elle est toujours... On a l'impression qu'elle n'est pas dans la psychologie, Isabelle. Qu'il y a quelque chose qui est au-delà juste du naturalisme. Il y a quelque chose qui se situe à un endroit un peu... Oui, un peu ailleurs. Et ça, je trouve ça fascinant. C'est vrai que quand je joue des personnages sombres, on va dire, j'essaie toujours de trouver un point d'empathie. Même dans Elle, je joue un homme qui viole sa voisine. Donc, a priori, c'est pas évident de lui trouver des points d'empathie. Mais j'essaie quand même d'en choper. Je me dis que c'est un type qui a... Que c'est un psychopathe, qu'il a des pulsions, qu'il est victime aussi de ses pulsions. Et que... Voilà, j'essaie de trouver un axe. Là, Pradel, j'en ai pas, quoi. Je sais pas comment sauver le bonhomme et quel axe prendre. Alors, ce qui me sauve, c'est qu'Albert me dit qu'il a envie que ce soit un salaud qu'on aime détester et qu'il a un côté théâtral, un côté un peu le loup dans Tex-Avry. Donc là, j'ai un axe qui passe plus dans la théâtralité, dans la caractérisation du personnage qui va me permettre de m'amuser et de contourner le côté salopard insauvable, quoi. J'ai toujours besoin d'avoir un axe pour défendre le personnage ou y trouver du plaisir. Si c'est que de la noirceur, que de... C'est compliqué, quoi. J'ai été très, très marqué par les scènes dans les tranchées. Évidemment, c'est du cinéma. Il faut relativiser tout ce que je vais dire à partir de maintenant. Mais il n'empêche que... On n'a pas souvent l'occasion d'être dans des costumes de poilus, en laine, à l'heure qui fait 35 degrés et qu'on est dans des tranchées pleines de boue et que nous, c'est pour de faux et ça ne dure que quelques jours. Ça donne quand même une impression sensorielle de ce que ça a été, même si c'est un millième de l'intensité vu que notre vie n'est pas en danger. Mais ne serait-ce que cette connexion un peu plus profonde, un peu plus sensuelle à ce qu'a été cette guerre, c'est assez bouleversant, quoi. Comme, évidemment, j'adore la réalisation, quand je tourne, je regarde toujours beaucoup le réalisateur. Je n'aime pas être en loge, même quand je ne tourne pas. Je regarde comment il travaille, comment... Donc, toujours. Mais là, c'est vrai qu'Albert, ce qui m'a fasciné, c'est son côté obsessionnel et la manière dont il est complètement habité par son sujet. Il a des carnets. et on sent vraiment que sa vie, c'est son film. Dans le degré d'implication, ça m'a beaucoup impressionné et ça a été... Ça a été un exemple pour moi. Écoute mon cœur. Je t'écoute. Non, écoute mon cœur. Ah, oui. Alors... La pièce m'avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire quand je l'avais vue. Il y a certains sujets qui me touchaient beaucoup, mais presque en second niveau de lecture et que j'avais envie de développer dans mon adaptation. J'ai tout de suite vu l'axe par lequel je pouvais m'approprier le texte et des éléments que j'allais pouvoir rajouter et modifier pour en faire une œuvre très personnelle et un peu subversive comme je les aime. moi, je ne crois pas trop au théâtre filmé parce que je pense que c'est un faux problème. J'ai l'impression parce que quand Hitchcock fait la corde, il fait un plan séquence. Bon, même s'il est truqué, mais les résultats, c'est un plan séquence d'une heure et demie. Donc, on pourrait se dire qu'on est dans une forme complètement théâtrale. Mais en fait, le théâtre, pour moi, ce n'est pas qu'un plan séquence, c'est un plan large. Et à partir du moment où on n'est pas dans un plan large, à partir du moment où on décide de ce qu'on isole, donc à partir du moment où on impose le détail au spectateur, on est dans une réflexion de cinéma, que ce soit un plan séquence ou pas. C'est le cadre, en fait, qui fait cinéma. Et du coup, je me suis un peu débarrassé de cette crainte-là. Et il y a des moments où le film est assez théâtral parce qu'il est très sur le dialogue et il est dans des décors uniques longtemps. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas du théâtre. C'est un huis clos. Mais ça reste du cinéma. Je ne voulais surtout pas que les acteurs aient conscience de la comédie. Je voulais qu'on laisse la comédie aux situations et que ça ne passe pas du tout dans l'interprétation. C'est un peu illusoire, ça passe forcément dans l'interprétation. Mais ne pas prendre en charge la comédie. Et dès que je sentais que dans le jeu, il y avait une prise en charge de la comédie, je me souviens, je disais souvent à Vincent, je dis non, non, mais joue-le comme si tu le jouais, comme si c'était un film de Hanneke. Ce n'est pas parce que c'est une comédie qu'il ne faut pas être... Là, j'ai vraiment envie que tu sois premier degré à fond. C'est que du drame. Les gens riront si on se démerde bien, mais nous, on fait un drame. Donc, j'étais... Voilà, j'étais très, très vigilant là-dessus. Pas que... Non, attendez. Permettez. Pardon, monsieur. Bonjour. Je me permets de prendre le relais, parce que vous ne pouvez pas passer à côté d'une innovation pareille. Monsieur, moi, je vous parie que dans trois ans, tout le monde a une télécommande. Tapie, c'était pour moi une figure, un personnage et qui déclenchait beaucoup d'avis contraires et personnalités très clivantes, quoi. Parce que dans ma famille, les réactions étaient assez différentes. Donc, moi, j'étais enfant, je le voyais à la télé, je voyais un type plein d'énergie qui représentait du succès. Voilà, c'est les années 80, tout est bien bling-bling et tout. C'est vrai, quand on est gamin, on se dit, moi, je veux être ce monsieur-là, quoi. Et en même temps, on entend les commentaires bizarres. Oui, il est vulgaire, il est nouveau riche, c'est un battleur, c'est un arnaqueur, écoute, tu ne mets pas du tout. Toutes ces infos que je ne pouvais pas forcément comprendre, je sentais en tout cas qu'il y avait clivage, contraste, contradiction sur un personnage qui, moi, m'intriguait. Donc, il est né comme ça, dans ma tête, et en fait, en vieillissant, j'ai suivi son parcours comme ça, comme un spectateur, comme un citoyen, avec tout le temps ces contradictions qui ne faisaient que se confirmer dans son parcours. Donc, moi, c'est un être de contradiction, à la fois solaire et en même temps, questionnant. Son culot, son énergie et cette manière qu'il a de donner l'impression qu'il ne doute de rien. ça, je trouve ça incroyable. Il me fait pas mal penser au bourgeois gentil, à ce moment-là. Le bourgeois qui veut devenir Aristo, là, c'est ce qui représente un peu la monarchie contemporaine en France, qui serait, on va dire, les ors de la République. Il veut aussi intégrer ça. Il y a encore un nouveau terrain de jeu, encore une chose à laquelle il n'aurait pas eu accès normalement, petit gamin chauffagiste de la banlieue nord. Là, il y a un nouveau terrain inaccessible à explorer. J'ai l'impression que c'est plus ça, son envie, qu'une vraie vision politique, qu'un vrai projet. Dans la série, l'anecdote sur les tartines, à la sortie des écoles, c'est pas inventé, c'est réel, c'était une vraie proposition de loi. J'ai pris le parti de ne pas du tout travailler en accord avec Tristan Séguéla. S'il m'avait dit que je voulais avoir l'impression que c'est Bernard Tapie qui rentre sur le plateau, j'aurais fait ce qu'il fallait. Mais au bout d'un moment, je me suis dit que j'allais prendre dans l'interprétation les mêmes libertés qui étaient prises dans l'écriture. C'est-à-dire que c'était une version de Tapie. Donc il y a 50% de Tapie, il y a 50% de moi. C'est un mélange de nous deux. L'exemple pour moi, c'était un peu Walk the Line, Joaquim Phoenix, qui en même temps a une vocation de cash, Johnny Cash, et en même temps, il n'est pas devenu son sosie. J'aime beaucoup cet équilibre-là parce que du coup, on est débarrassé de cette fausse promesse et on peut rentrer dans le vif du sujet qui est l'histoire d'un bonhomme plus que sa représentation ou l'exactitude d'un mimétisme. Que ça, au bout d'un moment, bon, voilà. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez ? Quand je vais sur un marché, tout le monde m'adore. C'est comme ça, c'est injuste. Bon, j'adore Marseille, tout ça c'est bien gentil, mais ça ne me dit pas comment je deviens président de la République. Bon, merci d'avoir regardé, surtout si vous avez tenu jusqu'au bout. Sinon, il y a Tapie sur Netflix. Encore mieux. Sous-titrage ST' 501